Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Bordeaux. Je suis à Bordeaux. Je suis partie ce matin de Montpellier. J'ai mis 4h30 en train. C'est passé trop vite parce qu'en même temps j'ai fait que dormir. Et je suis ici pour un événement avec Shein. C'est la première fois de ma vie que je viens à Bordeaux. Je suis trop contente parce que je voulais absolument venir ici et j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Du coup demain je me suis pris une petite journée en plus ici pour découvrir un peu. Mais là le temps est catastrophique. Il pleut. Que vous dire de plus ? Je suis donc ici pour un événement avec Shein. Ils ont un pop-up store qui est d'ailleurs accessible au public dans Bordeaux. Je vais aller donc découvrir ça. Comme ça il va y avoir aussi la nouvelle collection à découvrir. Et je vous remets d'ailleurs en barre d'infos mon code promo qui est toujours valable sur leur site. Sinon rien à voir. J'ai changé de couleur de cheveux. Je pense que vous l'avez déjà vu entre temps. Enfin je vous l'ai montré entre temps sur Instagram. Mais je me suis refaite brune. C'est à dire que j'ai repris ma couleur naturelle. Je... Voilà. Retour à la base de base. Ça fait du bien des fois. Voilà. Arrivée au pop-up store. C'est trop joli. Regardez-moi ça. Tout dans le détail. Trop joli. Sous-titrage ST' 501 Et bonjour ! Enfin bonjour non en fait. Enfin si quand même. Parce que pour moi c'est un autre jour. Mais pour vous c'est une suite de vidéos classiques. Donc bonjour quand même. Alors soyons polis. On se retrouve donc à la suite de l'événement Shein auquel j'ai assisté à Bordeaux. C'était très sympa. Je l'avais assisté à pas mal d'événements Shein. Pas sous cette forme de pop-up store. Et j'ai trouvé ça très sympa de pouvoir acheter ces articles en direct dans une boutique physique. Et pas sur internet. Donc suite à ça j'ai ramené des articles. Et j'ai eu surtout beaucoup d'articles qui m'ont été envoyés. Puisque j'ai pu faire une sélection pour vous montrer un peu les nouveautés. Et vous montrer ce qu'ils faisaient. Et surtout partager mon code promo. Ça c'est le plus important. Du coup je vais faire un espèce de try on haul. Histoire de vous partager tout ça. Et que vous voyez ce que ça donne. J'espère que les choses vont m'aller. Il y a des trucs. J'ai des doutes. Mais je vais quand même vous montrer. Alors pour commencer j'ai pris cette petite robe grise. Evidemment tous les liens seront en barre d'infos. Comme ça c'est plus simple. Si vous voulez acheter exactement la même chose. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus facilement les articles. Donc je disais cette petite robe grise. Assez fine. Parfait pour la mi-saison. Parfaite plutôt c'est une robe. Voilà avec une petite ceinture en fait pour faire un nœud devant. Elle fait pas le tour entier. C'est vraiment juste pour faire un gros nœud comme ça devant. C'est le genre d'article qui se porte vraiment juste très simplement. Genre là voilà un collant, des baskets, une petite veste en cuir, une petite veste en jean ou n'importe quoi. Et ça fait tout à fait l'affaire. Pour continuer dans les robes. J'ai pris cette petite robe kaki toute fluide. Pareil toujours le même esprit de faire un petit nœud comme ça. Du coup ça fait des petits plis là. Je trouve ça assez joli. Ça marque bien la taille. Et elle est extrêmement légère. Donc ça pour l'été ça va être parfait. Elle est pas repassée. Je suis désolée. Je la sors du carton en direct. Ça c'est le genre de matière qui se défroisse toute seule. Mais voilà j'adore cette couleur. Je trouve que c'est une couleur qui va bien au brune. Et qui se porte assez facilement. Donc ça c'est pareil. C'est validé. Ensuite j'ai pris ce pull. J'aime beaucoup. Il est très très doux. Il est tout fin. Donc ça c'est pareil. Ça va être parfait pour le printemps. J'aime beaucoup cette trilogie de couleurs comme ça. Et très agréable à porter. Très fluide. Ça c'est pareil. C'est validé. J'ai pris des petits bijoux. Parce que alors le niveau des prix des bijoux c'est incroyable comme c'est pas cher. J'ai pris celle-ci. Donc ce sont des boucles d'oreilles assez longues. Avec des visages de profil. Je trouve ça très original. Donc j'ai pris celle-ci. Je crois qu'elles étaient à 3 euros. Et celle-ci elle devait être aussi à 2 ou 3 euros. En ce moment j'aime bien les grosses boucles d'oreilles. Donc voilà j'ai pris celle-ci. Ensuite on a ce modèle. Trop chou. Avec un imprimé léopard rouge, noir et blanc. Je suis désolée. Je tiens ici. C'est très décolleté. Il faut juste mettre un petit bandeau. Là j'en ai pas mis. J'ai un peu la flemme de chercher dans mes affaires. Mais voilà comment elle se met. C'est un peu en cache-cœur. Elle se noue comme ça. Elle est un peu en ouverture ici. Et je la trouve vraiment trop trop chou. Pareil pour le printemps. Ce sera très mignon. Juste sachez qu'elle est très décolletée. Quand on a beaucoup de poitrine comme moi. Et que du coup il faut mettre un petit bandeau noir en dessous. Mais bon voilà. Parfait. On passe à une robe un peu décolletée aussi. De ma couleur préférée. Jaune. J'adore les robes jaunes. Elle est trop agréable à porter. Elle est toute fluide. Ça c'est moi qui ai rajouté la ceinture. Elle vient pas du site Chine. Mais bon c'est une ceinture basique marron. Pour casser un peu le côté tout simple. Tout droit. Et je trouve que ça rend trop trop bien. J'ai hâte d'être en été. De pouvoir la porter. Quoique là en ce moment je pourrais limite la porter. Et en plus je suis super bien accordée au fauteuil. Et ça on adore quoi. Mais voilà. Celle-là c'est validée également. Un peu décolletée. Mais bon ça passe encore. Ça va. Au pire pareil on met un petit bandeau en dessous. Et on n'en parle plus. Mais c'est une validation complète. On passe à du plus basique. Une robe noire toute simple. Avec les manches transparentes en tulle. Et un peu bouffantes comme ça. On a du froufrou sur la poitrine. De la tulle là aussi en transparence. Et après on a une forme assez droite. En limite trapèze. Mais vraiment très limite. Et celle-là c'est pareil. J'aime bien. Ça va. C'est pas un coup de coeur de dingue. Parce que je pense que moi j'ai trop de poitrine. Mais elle est très jolie. Sinon elle est vraiment très jolie. Et au niveau de la qualité rien à dire. Ensuite je lui ai choisi un petit pyjama comme ça. Style un peu matière soie. Il est trop chou. Je l'adore. Mais bon je vais pas vous le montrer porté. Je vais pas vous le montrer quand même en pyjama assez court comme ça. Mais en tout cas il est très joli. J'aime beaucoup. Maintenant on passe au haut. Donc ça c'est une petite blouse. Je vous avouerai que j'étais pas convaincue au premier abord de la matière. Mais en fait une fois portée il y a rien à dire. Elle est nickel. Donc du coup c'est une blouse noire toute simple. Et au niveau des manches. Donc c'est en transparence avec des perles. Et j'adore les perles. J'adore les bras transparents. Donc voilà. C'est un petit haut tout à fait mignon. Validé également. Ensuite j'ai pris ce petit pull. Je vous le montre comme ça. Parce que malheureusement il ne me va pas. Du coup je vais le donner à une copine qui a moins de poitrine que moi. Moi c'est la poitrine qui passe pas. Donc voilà. Il est très joli pourtant. Je suis déçue parce que j'aime beaucoup la dentelle. Et ça ça fait super joli par dessus un jean ou quoi. C'est dommage. Mais tant pis c'est le jeu. J'avais commandé ce pull. Mais alors comment vous dire qu'il me fait une robe trop bizarre. Pourtant je l'ai pris en M. Alors que chez Shein je prends que du L. Je vous conseille d'ailleurs de surtailler. Parce que ça taille assez petit. Donc tout ce que je vous ai montré moi je l'ai pris en L personnellement. Sauf ce pull que j'avais pris en M. Et au final il est immense. Donc ouais c'est dommage. J'ai retroussé les manches. Et pourtant il me fait pratiquement une robe. Je sais pas si je sais pas. Je sais pas si je peux le porter en robe. Ou si c'est un peu court quand même pour être une robe. Je suis entre deux avis. En tout cas le modèle me plaît. La qualité me plaît aussi. Mais malheureusement la taille est assez particulière. Donc soit vous surtaillez à mort et ça vous fait une robe pull. Soit vous prenez du XXS si vous faites du M. Je vois pas d'autre solution. T-shirt blanc avec le coeur rouge comme ça. Je l'aime trop. Je vous le montrerai pas porté. Parce que j'ai un sous-tif noir. Je suis en collant. Je fais la feignante. Mais voilà je vous le montre comme ça. Celui-là il est beaucoup trop chou. J'adore. Avec un jean et des baskets blanches pour le printemps. C'est parfait. Après il y avait ce manteau trop doy doy. On dirait une grosse couette blanche. J'adore. J'ai le même version marron d'une autre boutique. Et je suis trop fan. Et là donc c'est la version blanche. Ne suis-je pas trop mignonne ? On dirait un petit tour spoiler. La meuf se lance des fleurs toute seule. Donc ça c'est validé. C'est pareil. Faut juste que je remette bien le col. Parce que là il était tout replié sur lui-même. Mais sinon trop chou. Et pour finir après il y a une paire de chaussures. Et la commande est terminée. J'ai pris ce manteau-là. Qui est beaucoup plus long que les manteaux que j'ai l'habitude de porter. Mais pourquoi pas. Je ne suis pas fermée. Là évidemment avec la robe que j'ai en dessous. Ce n'est pas joyeux le mélange. Mais je le trouve très sympa. Il est trop cool pour le printemps. Ce qu'il n'est pas épais du tout. Mais il est très chouette. Il fait un style un peu je ne sais pas. Il fait un style. Il me dit pourquoi pas casser le truc. En mettant une grosse ceinture là. A voir. Je suis assez contente de ces petits articles. Tout me plaît. Tout me va presque. Sauf un pull. Voir deux. Bon allez on va dire deux pulls qui ne me vont pas. Sinon le reste c'est un carton plein. Et donc pour terminer. J'ai pris cette petite paire de bottines. En façon piton rouge. J'adore l'imprimé piton. J'ai des bottines exactement pareilles. Mais classiques. Genre couleur piton quoi. Et là je me suis dit bottines rouges piton. Pourquoi pas. Il faut oser. Il faut être habillé très simplement en haut. Et même le manteau et tout. Mais je me dis que ça peut être cool. Voilà ce que ça donne portée. J'adore. On est trop bien dedans. Au niveau des tailles. Pas la peine de surtailler pour le coup. Prenez votre pointure habituelle. Je fais du 38. Et j'ai pris du 38. Et voilà. Elles sont nickel. Franchement j'aime bien. Ça fait un style bon. Il faut oser. Il faut oser. Mais au niveau chaussures. Moi ça va. J'ose un peu près tout. Bon en fait il y avait un dernier article. C'était un leggings. Je ne le valide pas du tout. Je déteste. L'imprimé déjà. Ça grossit à mort. Et il n'est pas bien taillé. Enfin il est beaucoup trop grand. J'ai pris du L. Et vous voyez au niveau des genoux. Du truc. Enfin ça va pas. Il y a trop de plis. Et il me remonte jusque là quoi. Du coup vu qu'il est un peu trop grand. Bon écoutez. La qualité est pas mauvaise du tout. Donc si vous êtes mieux gaulé que moi. Allez-y. C'est juste que sur moi ça fait un peu grosse patate quoi. Je ne m'assume pas avec ce genre d'imprimé. J'ai voulu essayer. Mais non. J'aime pas. Ça me grossit vraiment. Donc bon. Dommage. Voilà cette vidéo spéciale. Chine est terminée. J'espère que les découvertes vous ont plu. N'hésitez donc pas à passer commande avec mon code promo. Ça vous donnera quand même une belle réduction. Et dans tous les cas. Bah dites-moi si vous avez déjà commandé. Si vous n'avez pas encore commandé. Si vous allez craquer. Si vous n'allez pas craquer. Si vous avez aimé ma petite sélection. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Hello tout le monde. J'espère que ça va. Je ne sais pas si cette vidéo sera un début de vlog ou une suite de vlog. Mais j'ai décidé de vous embarquer avec moi. Puisque aujourd'hui je vais me faire tatouer. Voilà. C'est reparti pour un tour. Donc si vous savez. J'ai déjà 9 tatouages. Et j'avais très envie de continuer les doigts. Puisque j'avais commencé avec ce coeur il y a déjà 2 ans. Et voilà. Tous les doigts vont y passer aujourd'hui. Donc. Bah donc voilà. J'avais envie de vous emporter avec moi. Et du coup de vous donner l'adresse où j'ai choisi d'aller. Puisque je vous avais demandé sur Instagram. Si vous aviez des bons tatoueurs à me conseiller à Montpellier. Et je me suis donc décidée. Donc si jamais vous cherchez en plus des bonnes adresses. Et que je suis satisfaite. Bah ça. Voilà. C'est avec plaisir que je partage l'endroit où je vais. Et entre temps. Et bah je vais vous montrer ce que je fais. Etc. Etc. Oh. J'ai peur. Je sais que je vais avoir mal. Mais c'est pour la bonne cause. Alors c'est parti. Hello. Hello. Regardez qui est venu me soutenir. Physiquement et moralement. Physiquement tu vas pas faire beaucoup de choses. T'es sûr. Ah oui. Un petit massage ça fait du bien. D'ailleurs je dis regardez qui est venu me soutenir. Mais est-ce que vous le connaissez ? Telle est la question. Bah y'a ça sur Instagram. Ouais. Je vous mettrai ça en barre d'info. C'est. Oh c'est pas anglais quand même. Non c'est allemand quand même. C'est l'ère France de l'Allemagne en gros. Ouais. Sinon après anglais c'est British. Les seules compagnies qu'il faut se méfier. On est mon cahier d'avion. Bah non on est à France. Ça me stresse de rien. Toi, Marion, Pika, Bientôt Odesse. Ça fait 4 filles. Ça fait 50% plus de filles. Ça me stresse. Ça me stresse tu sais quand tu restes vraiment près de ma peau sans bouger. Ça va d'ailleurs je fais l'effort de regarder comment je tatoue. Ah oh mon dieu. Parce que des fois tu vois je tatoue et je fais ça comme ça. Non. Bon alors Julie décris nous ta joie. C'est pas. On va pas parler. T'es mignonne. Elle souffre mais elle reste mignonne. T'aurais jamais vu ce ton plus beau jour en France. Ah non là c'est très chaud là. En fait plus je me fais tatouer plus je me dis en fait c'est là. Ça fait plus le smile. En fait c'est là. En fait c'est là. En fait c'est là. En fait je ne veux pas te faire tatouer là. Bah concrètement ça fait mal de partout quoi. Oh non là c'est hardcore. Vraiment hardcore. Qu'est-ce qui se passe ? Oh sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Je peux en rajouter encore un. Allez. Mais vraiment pas du tout. Genre pas du tout prévu quoi. Tu montreras après ? Bien sûr. Je suis flou 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 comme ton avenir. Je réalise. Oh putain. Que je m'étouche. Que je ne vous ai même pas montré le résultat des tatouages. Donc au final j'ai fait celui-ci sur le bras. J'aime beaucoup beaucoup. Je le voyais beaucoup plus petit. Puis je me suis lâche. Je me suis dit tant qu'à faire. Vu que de toute façon je ne vais pas me le voir. Autant que les autres le voient. Et sur les doigts j'ai donc fait cette petite abeille. Les points que vous voyez là. Là aux extrémités des ongles. L'œil. Et la petite lune avec le petit point en dessous. Et le cœur je l'avais déjà. Il l'a juste retouché un peu. Parce que bah il était bien bleu. Là vous voyez que ça a bien bavé. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Enfin voilà je viens de le faire. Il y a encore des traces des dessins en dessous. Plus les bavures d'encre partout. Mais voilà je suis très très contente du résultat. Et c'est ce dont j'avais envie depuis des années. Donc voilà je suis ravie.